Hello friends, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où ça fait une bonne année que j'ai envie de vous faire ce genre de vidéo mais j'ai mis l'ence finalement ! Il y a une forme sur internet sur la page Reddit, vous connaissez certainement déjà mais c'est en anglais et ça s'appelle Am I the asshole ? Donc littéralement ça se traduit, suis-je le truc de cul ? Et puis vous donnez une expérience et vous racontez une situation où vous n'êtes pas sûr qui a tort réellement. Est-ce que c'est toi qui a mal réagi ? Ou est-ce que vos actions sont justifiées et c'est l'autre personne ? Parfois la réponse est que tout le monde est le truc des fesses on va dire parce que j'aimerais bien garder la monétisation sur cette vidéo, merci ! J'espère tellement, tellement fort que ce genre de vidéo va vous plaire parce que j'ai hâte d'en faire d'autres, j'en ai déjà préparé les scripts pour d'autres vidéos sur ce sujet. Et surtout, chaque fois que je les lis sur ce forum, je me dis que ce serait super intéressant d'avoir les réponses des français parce que parfois il y a des différences culturelles qui font que vous allez lire dans ces forums que quasiment tous les américains donnent plus ou moins la même réponse sur ce qui est bien ou mal dans une situation alors que les personnes des autres pays vont avoir des avis vachement différents donc j'espère que ça vous intéresse autant que moi ! Par contre, si vous avez un bon nom pour un titre pour ce genre de vidéo en français, je suis très fraineuse je me suis dit peut-être « suis-je l'édiote parce que... » Par exemple, le titre littéral aujourd'hui de cette post sur le forum c'est « suis-je le trou de cul pour avoir dit à ma nièce le secret de famille ? » Évidemment, je ne peux pas mettre ça dans le titre de mes vidéos, j'aimerais quelque chose un peu plus soft Je ne sais pas, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me dire Encore ce ne sont pas mes histoires, je les prends des forums pour avoir vos avis et vos réactions et je vous donne bien sûr ma réaction, sachant que je suis ouverte à l'idée que j'ai tort et que vos avis dans les commentaires vont bien changer mon avis Je suis une femme de 35 ans, j'ai deux sœurs aînées que j'ai grandissé avec, Jane et Kim Kim est tombée malade et est décédée mais pas avant d'avoir donné naissance à ma nièce Laura, une femme de 18 ans Un an après le décès de Kim, le père de Laura, Tom, un homme de 42 ans, a avoué qu'ils sortaient avec... Non, avec Jane, avec la sœur et qu'ils étaient désormais fiancés Oh punaise, tout le monde était surpris Mais personne n'était dégoûté, autant dégoûté que moi Je les ai accusés de tromperie, Jane et Tom ont expliqué que ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient prévu mais il n'y avait pas de tromperie et qu'ils savaient que Kim voudrait qu'ils soient heureux J'adore mon mari, si je décède, j'espère qu'il va trouver quelqu'un d'autre mais si c'est ma sœur, je pète un câble je serai une fantôme et je viendrai le hanter pour le reste de leur vie mais ça c'est trop bizarre, c'est trop bizarre, on peut pas Pratique, puisqu'elle est, vous savez, morte Je n'ai pas assisté au mariage et j'étais contrariée par la façon dont tout le monde acceptait leur relation Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est la façon dont Jane et Tom avaient l'intention d'effacer complètement Kim de la vie de Laura Elle avait à peine deux ans lorsque Kim est décédée et ils ont décidé qu'il serait préférable que Laura pense que Jane était sa mère Oh punaise Dans tous les sens du terme, après la finalisation de l'adoption Tom s'est débarrassé de tous les éléments suggérant que lui et Kim avaient déjà eu une relation et a fait jurer à sa famille de ne jamais dire la vérité à Laura C'est chelou cette histoire Jane s'attendait à ce que tout le monde de notre côté de la famille fasse de même Mais j'ai refusé et on m'a refusé l'accès à Laura Ça faisait mal, mais quand j'ai pensé à toutes ces fois où Kim a pleuré en sachant qu'elle ne vivrait pas assez longtemps pour voir Laura grandir Oh oh, il n'y avait aucun moyen pour moi d'honorer ces mensonges Ah c'est chaud Ils ont même fait changer légalement le nom de Laura en quelque chose que Jane aimait alors que Kim choisissait le prénom de Laura Oh, c'est mal C'est super mal Oh Et j'ai commencé à pleurer à quel point elle ressemblait à sa vraie mère Kim Nous parlions de temps en temps et finalement Laura a demandé pourquoi je n'étais pas là J'ai essayé de rester vague Mais Laura savait qu'il y avait plus dans l'histoire Car je ne ressemblais pas à la personne qu'on m'avait décrite Donc en plus de séparer Laura de sa tante, on a écrit une histoire autour d'elle pour la décrédibiliser même avant qu'elle dise quelque chose Ça c'est qu'ils savent ce qu'ils font c'est mal je trouve Si nous avions parlé par message direct comme avant, je ne l'aurais probablement pas fait Mais nous discutions par vidéo et en lui regardant directement dans ses yeux, ça m'a brisé et j'ai tout avoué Avant la morte de Kim, elle et moi avons fait une série de vidéos pour que Laura puisse les regarder lors de ses grands moments de vie Et je lui ai dit que si jamais elle voulait regarder l'une d'entre elles, je lui enverrai Laura m'a demandé d'en envoyer et puis je n'ai eu aucune nouvelle d'elle pendant des jours Récemment j'ai reçu un appel de Jane et Tom, enragé, me réprimandante pour avoir ruiné leur famille Après Laura a regardé certaines des vidéos, elle a confronté mes parents qui ont tout confirmé Laura a déménagé et ne parle actuellement à personne et personne ne sait où elle se trouve en ce moment Tout le monde est en colère contre moi, suis-je le trou des fesses ? Oh my gosh Ah ah, à mon avis non ! Déjà, Laura, elle est adulte là dans cette histoire La petite fille, elle a grandi, elle n'est plus enfant Je dirais que si Laura était encore enfant et ne voulait pas que ces informations n'avaient pas poussé plus Elles auraient été un peu déplacées, même si je trouve que c'est très malsaine comment Jane et Tom interagissent De mettre ça, cette fardeau sur les épaules d'un enfant, ça serait énorme Mais là, c'est quand même Laura, elle a 18 ans, elle est adulte J'estime que tout le monde mérite de savoir la vérité Toujours, moi je l'estime Donc euh... Aïe, vous, vous aurez pensé quoi ? Je sais qu'il y a des personnes qui sont extrêmement contre l'idée de se mêler des affaires des autres C'est pas ton secret à dévoiler, etc. Mais moi je pourrais pas Moi j'aurais fait parer que la personne dans cette histoire Tant que Laura avait 18 ans Tant qu'elle était majeure et tout Parce que waouh, c'est surtout... C'est horrible parce qu'il faut savoir aussi La personne qui a écrit cette histoire, c'est sa soeur Kim qui est décédée Donc elle doit avoir ses propres traumatismes vis-à-vis de ses jeunes, de sa soeur Elle a préparé des vidéos avec sa soeur pour que Laura les regarde Clairement, Kim ne voulait pas être effacée de la vie de Laura Clairement, Kim voulait que Laura sache qui elle était En plus, la soeur Jane, elle a effacé le prénom que Kim avait donné à son enfant C'est irrespectueux totalement de Kim quoi Et que son mari, son ancien mari là, Tom Que Tom, l'ancien mari, le veuve, on dit comme ça peut-être Oh my gosh, de Kim qui accepte C'est un niveau de mensonge envers sa propre fille C'est hallucinant ! Ah je suis choquée, je suis toujours sous le choc là Bon, moi je vote que les vrais trous des fesses ici C'est Jane et Tom Je les aime pas Jane et Tom Ce sont des gros menteurs Et Tom, il déshonneure complètement la mémoire de sa femme décédée C'est malaisant et c'est trop bizarre qu'il s'est marié rapidement avec la soeur par la suite Ah, c'est pas l'anceste hein, je sais Mais c'est assez proche surtout avec le timing et tout Ça me rend mal à l'aise, hein ? Ça me rend mal à l'aise Ah, qu'est-ce que c'est votre avis ? N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis vraiment très curieuse de lire vos réponses Mais pour moi, la personne qui a écrit cette histoire avait 100% raison Elle ne devait rien, en plus il ne lui parlait plus J'aime pas cette famille et les parents, les grands-parents Je comprends leur point de vue, même si je ne suis pas d'accord Qu'eux, ils n'aimaient pas cet arrangement Mais qu'ils préféraient être dans la vie de leur petite fille Que d'être complètement déconnectée de leur petite fille Donc même si j'aurais préféré qu'ils disent Ou qu'au moins ils soutiennent la personne qui a écrit cette histoire, cette poste dans le forum Au moins qu'ils soutiennent le fait qu'elle a dit la vérité enfin Voilà, si vous aimeriez savoir, il y a aussi un update à cette histoire Et apparemment Laura l'a retrouvée avec sa copine Tranquillement, elle est en sécurité Mais toujours bien fâchée Mais vous imaginez, à l'âge de 18 ans, vous vous rendez compte que vos parents Ils ont menti toute ta vie sur ta passé Et en plus ils ont caché ta vraie mère Le niveau de mensonge envers cet enfant C'est catastrophique et c'est juste wild C'est wild Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas Pour le prix d'un café par mois Vous pourriez soutenir ma chaîne et avoir accès à ces vidéos plus rapidement Je vous mettrai une petite vidéo ici sur l'écran Où vous pourrez voir comment exactement il faut faire Pour soutenir ma chaîne de cette manière Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo Ciao